salut youtube bienvenue dans ma chaîne moi c'est zers alors aujourd'hui on va continuer l'histoire de peper ça veut dire la voix des titans alors allons-y alors pour cela il va falloir qu'on va ici dans le phare mais avant cela il y a quelque chose que je veux voir si j'achète et c'est dans le magasin ici ce que je vous avais montré déjà plus d'une fois je pense que ça doit être disponible mais c'est le cas je pense que ça va être trop cher par contre le problème c'est le non en france c'est un objet divers non attendez laisse moi vérifier ma spreadsheet vite fait je pense que j'ai déjà ça ah ok je ne l'ai pas là ça veut dire que j'ai des trucs à à actualiser attendez un petit instant pas ça c'est un savait pas de cet objet à sus je suis en train de penser il va être très utile le vincier attend 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 c'est commence à temps parce que c'est le même magasin mais c'est dans cadeau et c'est dans c'est le même magasin mais je pense que c'est dans une autre ville il ya certains objets sont pas disponibles dans tous les dans les mêmes magasins dont sont ces mêmes magasins mais sont que disponibles dans certains lieux je pense que c'est ici attend laisse moi voir les noms des magasins voilà voilà ça c'est vêtement le champ plus vêtement c'est ici alors c'est plus vite de venir de cette celle là je pense que j'ai bien vu c'est un objet qui fait regagner de l'HP à chaque fois qu'on inflique des dégâts on a des attaques qui font ça mais un objet qui fait ça pour tous les attaques qu'on a il est là je peux acheter si c'est parfait où j'ai il faut que je vis il faut que je vais actualiser parce que j'ai je viens de voir que j'ai des des objets ici que j'ai pas dans dans mon dans les autres ok ouais j'ai eu bien la puissance et capacité immobilisante ou ok ok mais je vais pas l'utiliser maintenant je mets parce que j'ai je l'ai pas utilisé jusque là alors je vois pas l'utiliser maintenant alors on va pour le je vois c'est bien je suis préparé allons-y mais pour la la partie qui va venir après ça ah oui je vois l'utiliser avant de déclencher l'event laisse moi venir ici et à battre celui là parce que je profite déjà pour niveau 5 ça veut dire qu'on peut l'avoir depuis le début du jeu pratiquement ça c'est pas mal 50 combien j'en ai seulement par curiosité maintenant c'est pas beaucoup je sais euh ah c'est ça 284 je pense que c'est un peu plus que je m'attendais allez allez allons-y comment t'as fait pour arriver avant moi non je dois te demander comment t'as fait pour arriver après moi parce qu'après qu'on s'est séparés j'ai battu tous les tous les arènes j'ai battu tous les repères de team star j'ai battu les conseils des quatre j'ai fini l'histoire de team star et toi tu viens juste d'arriver et putain t'es t'es venu t'as monté sur un scargo et t'es arrivé jusque là ou quoi n'importe quoi allons-y enfin bref voilà le labo de ma mère je venais souvent ici quand j'étais gamin je me demande bien pourquoi elle nous a demandé de venir je vais ouvrir tout le monde raconte que ma mère était un vrai génie un professeur de talent paraît-il mais pour élever son propre fils c'était pas la même délire elle rentre elle rentrait jamais à la maison trop obnublié pour son fichu boulot dans son fichu labo j'ai aucun bon souvenir d'elle elle jouait jamais avec moi De Grino lui au moins il a toujours été à m'écouter c'est bon c'est ouvert allons-y quand on finisse vite je veux pas je veux pas traîner ici plus longtemps que nécessaire ok t'énerve pas mon gars t'énerve pas il a que la poussière tout s'allume oh elle est là j'aime la couleur de mes cheveux comme ça j'ai besoin de votre aide quoi je me trouve en ce moment même dans la cratère de padea au plus profond de la zone 0 depuis tout ce temps je poursuis des recherches sur des pokémon uniques en leur genre mais pour attendre la dernière étape des brillants travaux de professeur Olin votre aide m'est nécessaire ah c'est tout le dit la dernière étape pour cela vous devez utiliser une clé qui se trouve quelque part dans ce laboratoire il s'agit de livres écarlate un livre tu parles de celui-là tu la donnes déjà en ta possession Pepper c'est parfait celle-là nous facilite la tâche je veux que vous apportiez ce livre au plus profond de la zone 0 ou la zone 0 on va pouvoir y aller enfin je vous promets que cette quête sera pour vous une expérience pareille au plus beau du trésor hi hi ça promet les gars toutefois je dois vous prévenir que la zone 0 est protégée par des dangereux pokémon ainsi qu'un système de sécurité électronique renforcé j'ai bien peur que j'ai bien peur qu'à d'où vos chances réussites soient minimes dont je ne vois pas d'inconvénience à ce que vous faites appel à d'autres compagnons je dois vous quitter j'attends votre venue dans la profondeur de la zone 0 avec impatience la zone 0 sacré c'est là-bas au fond du cratère que Doctrineau s'est gravement blessé ah oui ? mais qu'est-ce que tu faisais là-bas ? normalement c'est interdit d'y aller franchement j'ai pas trop envie d'y retourner tu vas y aller toi oui j'y vais j'ai pas passé parti de ma chasse au trésor il est en train de combattre des idées dans sa tête c'est sûr qu'on se sent un peu obligé après un discours pareil et puis zut je peux pas laisser un ami partir seul dans un endroit si dangereux regarde ma tête contente il va venir avec toi il est devenu motivé d'un coup en plus j'ai deux mots à dire à ma mère et deux coups de pain aussi non ? allez Zer sortons d'ici et faisons un combat avant de partir faut s'assurer qu'on annelle les niveaux pour aller dans la zone 0 enfin surtout moi allons-y ah bah oui moi je suis la moi je suis la championne alors pas besoin de prouver quoi que ce soit au cas où laisse moi sauvegarder et c'est bien j'ai pas essayé de retourner ici après il faut que j'essaie dans violet pour voir si je peux rentrer après oh oh dans celui-là aussi ça donne quand même alors Zers t'es prêt à te battre ? bien sûr que je suis parfait toi aussi t'es prêt de grinaux euh... quoi ? il a dit qu'il est prêt à découdre euh... tu vas envoyer des grinaux au combat ? oui c'est ça que je voulais demander euh... Péper t'es sûr euh... il vient juste te rétablir ? t'es dingue ou quoi ? tu veux qu'il devienne malade ? mais t'es fou ! oui je comprends pourquoi tu t'inquiètes pour lui mais j'assure qu'il est en pleine forme c'est comme s'il s'il avait jamais été malade et il réclame qu'une chose se battre contre toi t'es sûr ? tu sais à la base il adorait les combats même s'il s'il a jamais fait de poids contre la déléguée oui Menzi c'est une autre question on se compare pas à elle bref t'as pas t'inquiété maintenant que les épices nous ont nous ont été relinqués c'est le retour du choc et tu vas goûter notre force si tu le dis ? Péper le déceur veut se battre rongrioudou qu'est ce que tu vas faire avec ça ? tu vas affronter des pokémon que j'ai rencontré pendant nos chasse aux épices secrètes ok Horosphère Horosphère au revoir rongrioudou K.O. Skullivan oh il a le même nom c'est bien pourquoi j'ai laissé ? n'importe quoi je sais que c'est le même mais je devrais avoir changé pokémon je vais utiliser ça dracoshock oui je sais que c'est pas très efficace mais bon il va me tuer eh oui non mais là j'étais là j'étais stupide j'ai vu que c'était le même nom je devais avoir changé pokémon n'importe quoi hum Furgola à toi de jouer mon gars viens nettoyer la la merde que j'avais lambda air au revoir Skullivan gigancel ok ok ça doit être celui-là que je pense alors Garcha Croc à toi de jouer mon gars eh oui j'ai confiance en toi gigancel attaque Siesme ouh il a survécu biège de roc oh stuff roc ok ça c'est dommage mais pour avoir survécu à Siesme il a une sacrée défense ce pokémon là Tera Cruelle Tera Cruelle alors Miascarade à toi de jouer malheureusement tu vas souffrir des dégâts mais je peux rien faire contre ça allez Miascarade Tera Cruelle Tera Cruelle et oui il est du type terre et oh non ça va pas être trop effique ça va être dégâts normaux sérieux non non mais à chaque fois mais ça c'est pas 100% pourquoi ça marche à chaque fois contre moi c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable je vous dis oui je sais qu'elle souffre qu'il souffre de poison c'est contre ah je voulais changer de pokémon je voulais voir quel était le pokémon pour être sûr que c'était celui là ah bah magie florale est-ce que c'est un one shot ? c'est un one shot ça va encore oui je pense qu'il arrive à survivre avec il a 30 quelque chose d'hp après le poison je pense qu'il arrive à survivre est-ce qu'il survit ? ah oui avec 7 deux grinaux oui dark Lucario il est mort j'ai plus de j'ai plus de sérieux bah à toi de jouer on va voir qu'est-ce que ça donne mais bon avec les pokémon que j'ai encore ça c'est sûr que ça arrive à le battre merde vous voyez à cause d'un truc stupide j'ai commencé à perdre j'ai commencé à souffrir beaucoup de dégâts alors là ça c'est pas bon ah oui de type terrain encore parfait montres nous que tu respires la santé mon beau d'eau grinaux terre et cristallisation là ça c'est pas bon il fait la santé mon peut-être j'ai une bonne 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 ah oui c'est du type terre c'est bon c'est vrai attends est-ce que tu résistes à sesmes voyez dans des cas normand ça serait un très grand damage l'attaque il a fait avant contre type dragon mais comme j'étais très cristallisé en type terre je perds mon type dragon ça veut dire que l'attaque ça fait seulement des dégâts normaux c'est bien on l'a battu il s'est fait on y était presse de rhino exerce je te remercie quelle force je comprends mieux comment tu as réussi à vaincre tous les ces dominants maintenant enfin je pense qu'il va quand même nous falloir de l'aide si on veut aller dans la zone zéro là bas des pokémons ils rigolons pas et on y trouve plein de machines bizarres l'idée serait de recruter deux personnes en plus quelqu'un quelqu'un de fort au combat qui a déjà été en la ronde de maître je pense que vous savez qui va être et quelqu'un qui connaît la technologie sur le bout de vos doigts et je pense que tu sais aussi pania pania le big boss la big boss de steam star l'arène du piratage t'es amie avec elle t'as des drogues de fréquentation mais elle fera sûrement l'affaire tu as déjà trouvé des compagnons pour notre équipe tu gères la déla on compte pour violer je pense que ça j'ai fait ça en premier en deuxième je suis pas sûr mais je sais que j'avais pas fait j'avais pas encore fini les autres deux prêtes principales excellent je vais aller contacter alors on se retrouve au portail zéro c'est une structure près du cratère t'inquiète t'inquiète on va les coordonner alors grouille toi et c'est bon c'est presque les gars un parfum de légende terminé c'est bien ok les gars on va finir l'épisode ici c'était pas très long celui là mais pas de problème on continue dans le prochain épisode comme toujours et c'est bien zéro dans le premier boutique on va vous